Musique Sanousi Diakite, le directeur général de l'ONFP, Office National de Formation Professionnelle, a reçu récemment l'équipe de l'APS-TV. Admirable d'essence dans ses propos, il nous définit les missions de l'ONFP qui sont articulées autour de 5 principaux axes. Suivons-le. Ma feuille de route, le lendemain de ma nomination qui est intervenue en 2012, septembre 2012, la feuille de route qui m'a été donnée correspond à la mission, aux enjeux de l'ONFP et des priorités fixées par le président Macky Sall en termes de politique publique. Je rappelle que l'Office National de Formation Professionnelle est un établissement public à caractère industriel et commercial dont les missions définies par la loi 86-44 tournent autour de 4 points principaux. Le premier point, c'est aider à mettre en œuvre les objectifs sectoriels du gouvernement en matière de formation professionnelle et d'appuyer les organismes publics et privés en cette matière de la formation professionnelle. Mais c'est aussi d'être un organisme qui produit de la connaissance sur la formation professionnelle en réalisant des études sur l'emploi et la qualification professionnelle. Mais c'est également la mission de coordonner les actions par branche professionnelle en s'appuyant sur des structures existantes ou à créer pour mettre en œuvre des formations correspondantes aux logiques et aux objectifs des branches professionnelles. En fait, c'est de coordonner aussi les interventions des organismes d'aide bilatérale ou multilatérale en matière de formation professionnelle. L'ONFP, en matière de formation, de 2013 à maintenant, il y a plus de 30 000 bénéficiaires qui ont bénéficié de formation professionnelle. 30 000 demandeurs d'emploi ou de travailleurs. Et cela est fait dans le sens de dire que ce que le chef de l'État veut, c'est la création de l'emploi. Mais il ne peut occuper un emploi que celui qui en a l'aptitude. Et l'aptitude est donnée par la formation professionnelle. C'est la raison pour laquelle la formation professionnelle et la qualification professionnelle conditionnent l'emploi. Donc c'est au cœur de la politique d'emploi du chef de l'État. Et par rapport à cela, il faut dire qu'il y a de nombreux chantiers dans lesquels nous sommes intervenus en tant qu'ONFP. et ces interventions-là ont pu générer de l'emploi. Je vais prendre quelques exemples pour l'étayer. à Diogo, où s'est installée l'usine qui exploite le Zircon. Nous avons mis en œuvre là-bas un programme de formation qualifiante au bénéfice des jeunes demandeurs d'emploi de la localité pour favoriser le recrutement dans l'entreprise. Nous l'avons fait pour taire aussi la tension sociale qui était latente entre l'usine et les populations. Du fait aussi de l'occupation des terres par l'usine et de la perte d'une activité qui générait des revenus au niveau du maraîchage et au niveau des populations. La compensation a été qu'on leur donne les qualifications pour accéder aux emplois que l'entreprise leur dédiée mais qu'ils n'avaient pas la possibilité d'occuper faute des qualifications. Et quand le président de la République parle de création d'emplois, on te parle de 500 000 emplois, les gens perdent de vue qu'il l'a assorti à un paramètre, un facteur. 500 000 emplois à tous ceux qui ont une qualification. Donc la qualification a été vue comme étant une condition à l'emploi. Dès le départ. Parce qu'on ne peut pas donner, on ne peut même pas promettre un emploi à quelqu'un qui n'en a pas, qui n'a pas l'habitude d'exercer une activité professionnelle. L'ONFP est l'organisme de l'État dédié à un service aux branches professionnelles pour qualifier la main d'oeuvre, reconnaître à un individu une aptitude à exercer une fonction de travail. C'est ça la qualification. Et l'ONFP, de par les formations qu'il met en oeuvre, amène l'individu à acquérir cette aptitude-là. Et quand il a l'aptitude, on le lui reconnaît en lui délivrant un titre professionnel. Tout le monde peut bénéficier. Il suffit simplement de faire la demande. On peut bénéficier de la formation individuellement. On peut bénéficier de cela à travers un groupement, une association, etc. On peut bénéficier de la formation à travers une entreprise. On peut bénéficier de la formation à travers un organisme public ou un organisme privé. On peut bénéficier de la formation que l'on soit alphabétisé ou non. Parce qu'il s'agit de quoi, concrètement ? C'est l'aptitude au travail. L'aptitude au travail, la formation qui donne l'aptitude au travail. Même si on n'a pas été à l'école, on doit pouvoir faire une fonction de travail. Cette fonction de travail, quel que soit son niveau, elle peut être reconnue à quelqu'un, à un individu. C'est pourquoi on qualifie à tous les niveaux. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, on le qualifierait à des fonctions de travail qui correspondent à ses capacités d'acquisition. Mais quelqu'un qui a fait l'école, évidemment, peut prétendre à une qualification de niveau supérieur. Vous savez, la qualification professionnelle est déterminée par essentiellement le niveau de qualification, est déterminée par essentiellement trois facteurs. Un, c'est la technicité à l'exercice de la fonction de travail. Deux, c'est la complexité de la fonction de travail. Trois, c'est le niveau d'autonomie exigée à la fonction de travail. Alors, ces éléments-là déterminent le niveau de qualification. Nous avons plusieurs partenaires. Les partenaires, les partenaires nationaux, évidemment, c'est toutes les institutions qui travaillent en synergie avec nous. Récemment, on vient de signer un protocole de partenariat avec le PRODAC. Le PRODAC va installer des DAC et dans ces DAC, ce sont des jeunes qui vont travailler. Ces jeunes doivent avoir la qualification pour travailler. C'est naturellement que le PRODAC a demandé l'accompagnement de l'ONFP pour mettre en œuvre des actions de formation qualifiante au bénéfice de ces cibles. Mais il y a également d'autres partenaires comme avec le PIMA pour les populations dans les zones frontalières. Il y a des programmes que nous avons avec le Fonds national des Crédits Femmes, etc. Donc, un ensemble d'organismes au niveau des partenaires techniques et financiers, évidemment, les partenaires techniques et financiers qui nous font confiance dans le cadre des programmes d'appui au Sénégal. La Banque mondiale et la FD, je viens de le dire, mais il y a également la coopération luxembourgeoise qui nous a confié la mise en œuvre d'un programme, un important programme de formation et à l'approche par les compétences dans le sud du Sénégal. Mais dans le cadre de cette coopération luxembourgeoise, nous sommes en train de faire l'édition de manuels de formation parce que l'ONFP a aussi ce service d'édition de manuels. Mais à l'extérieur, nous avons aussi des partenariats. En parlant d'édition, on a le CEMEC, le Centre d'élaboration des moyens d'éducation, des moyens d'enseignement du Québec qui nous a accompagnés dans la maîtrise des processus d'édition de manuels. Mais il y a également un centre d'info en France. Il y a également, nous sommes dans un réseau qu'on appelle l'ONFP avec le 3HPT, on est dans un réseau qu'on appelle le RAF Pro. Le RAF Pro, c'est le réseau des institutions et fonds, le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Nous devons, nous sommes au service d'une politique et on doit toujours réfléchir les actes qui correspondent à cette politique-là. Et on est nommé pour cela. Nous sommes dans un organisme qui est l'ONFP. En matière de formation professionnelle, nous devons avoir la capacité de traduire. Évidemment, il y a des programmes très importants que nous mettons en œuvre. Par exemple, je vous dirais les métiers du pétrole et du gaz. Nous avons commencé déjà des formations dans ce domaine. Alors qu'on ne dispose pas encore de centres de formation. Vous voyez, c'est parce que la démarche de l'ONFP qui consiste à concevoir des dispositifs de formation qui correspondent à un besoin précis de formation où qu'il puisse être sur le territoire national. Nous créons de manière ad hoc là où ça n'existe pas, on crée un dispositif pour répondre à un besoin identifié dans un terroir donné. et on met en œuvre la formation et le dispositif disparaît dès lors qu'on a fini la formation. Nous sommes dans la mise en œuvre d'un plan stratégique. Le plan stratégique porte essentiellement autour d'une seule problématique, monter à l'échelle du point de vue du nombre de qualifiés au Sénégal. Les statistiques rappelées d'ailleurs récemment par son excellence le président de la République montrent que les travailleurs qualifiés ne représentent que 6% de la force de travail au Sénégal. Or, c'est la force de travail qui supporte la production. C'est la force de travail donc qui crée de la valeur. Les travailleurs qualifiés ne représentent que 6% de cette force. Il est impératif de travailler à relever ce chiffre vers l'autre. C'est pourquoi dans le plan stratégique que nous avons, nous avons formé 30 000 sur les 4 ans passés. Nous voulons en former 30 000 par année. Cette année, notre objectif c'est d'arriver à former 30 000 demandeurs d'emploi et de travailleurs. Ces demandeurs d'emploi et de travailleurs, quand on parle de travailleurs, on ne dit pas seulement les travailleurs qui sont dans les structures formelles. On parle de travailleurs de l'air formel aussi puisque le travail, ceux-là aussi sont en emploi. La seule différence qu'ils ont par rapport à l'emploi salarié, c'est qu'eux, ils sont dans un auto-emploi, ils sont leurs propres patrons, mais également, l'emploi est installé dans une logique plus ou moins de survie et de précarité du fait essentiellement de manque de qualification. Mais c'est de l'emploi quand même, puisque l'emploi se définit par du travail qui génère du revenu. Alors que l'on soit en emploi salarié ou en auto-emploi, on fait du travail qui génère du revenu. Le niveau du revenu qui détermine la qualité de l'emploi. Plus le revenu est élevé, plus on se sent en insertion valorisée. Donc toute la problématique de l'emploi au Sénégal, c'est moins d'agir sur le nombre mais sur la qualité. Les jeunes diplômés qui n'ont pas de travail, c'est chercher à savoir travailler. Il y a un temps pour savoir, ils veulent savoir, il faut apprendre à travailler. Apprendre à travailler, c'est acquérir une aptitude à assurer une fonction de travail. Et ça, ça se fait à travers de la formation professionnelle. Il est essentiel. il est clair, nous avons initié récemment un programme de formation d'attaché en passation de marché. Ce sont des jeunes universitaires sortis de l'université que nous avons pris, mais nous les avons formés. Ils sont devenus des spécialistes des opérations très, très compétentes en matière de passation de marché. Et ils ont, on a pu ainsi favoriser l'insertion de plusieurs dizaines parmi eux. Donc, la qualification est essentielle et nécessaire. Il ne faudrait pas conduire, parce que j'ai eu un diplôme universitaire, que je sais travailler. Il faut savoir faire quelque chose et se vendre en conséquence par rapport à ce qu'on sait faire. et se vendre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada